On dit que la Suisse est le pays du fromage. On a certainement raison, encore que les grands fromages, ceux qui ont fondé cette réputation, ne soient pas si nombreux. Parmi ceux-ci, celui de la vallée de Bagne était déjà célèbre à la grande époque romaine. Et les bêtes, ce sont les petites montagnardes de la jolie race des Reims. Saviez-vous que si l'une d'elles perd sa cloche, toutes les autres lui tombent dessus ? Là-haut, ce sont les enfants qui préparent le repas des bergers. Et les fromages j'écoute. Vous venez depuis des années déjà à l'alpage ? Moi, c'est la troisième année. Ah oui ? Et qu'est-ce que tu fais à l'alpage ? Je fais les repas. Les repas, c'est toi qui les fais ? Mais qu'est-ce que tu fais comme repas ? Eh bien, je fais le moitié à la polante. Tu fais comment pour faire la polante ? Je me cuis de l'eau. Quand je cuis l'eau, je me le sers. Puis après, je mets la polante. Puis je remue comme râteau. Et qu'est-ce que vous mangez encore à l'alpage ? Eh bien, à midi, on mange du pain, puis du lait, puis du fromage. Le soir ? Le soir, on fait des pommes de terre avec du séraque. Regardez bien ces images. Aujourd'hui comme hier, des hommes restent auprès des troupeaux vivant une vie qui s'interrompt au coucher du soleil. Ils jouent au jeu de la morra. Comme le font ceux de l'autre côté des Alpes. 4, 3, 5, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 5, Après, il sera salé, ce qui dure une quinzaine de jours encore. Il passera trois semaines dans une chambre de fermentation. Enfin, il mûrira deux mois dans une cave d'affinage. Et il sera enfin prêt pour les amateurs de raclette. Sous-titrage MFP.